Le Père Jean-Marie de la Croix, Mariano Garcia Mendes, est né le 25 septembre 1891 à San Esteban de Los Batos, une petite ville de la province d'Avila, Espagne, dans une famille humble aux profondes racines chrétiennes. Il recentrait tout l'appel au sacerdoce, et après avoir fréquenté le séminaire d'Avila et avoir été ordonné prêtre le 8 mars 1916, il a affecté aux paroisses de Hernan Sancho Villanueva de Gomez et San Juan de la Inchimia, et puis aux Nanclares de la Oca où il était aumônier dans un internat. En 1922, il a fait une expérience de Carmelite déchaussée en Biscay, mais il est immédiatement retourné dans son diocèse pour poursuivre son travail sacerdotal à Santo Tomé des Aborcos et Sotir de la Palosmas. La Providence voudrait qu'en 1925, le jeune Mariano rencontre à Madrid le fondateur des Deonians d'Espagne, le père Guillaume Ziqué, qui lui parle du projet de vie religieuse lancé par le père Léandéon. Quelques mois plus tard, ce simple et humble prêtre rejoint la congrégation et a envoyé au collège de Nouvelle-Dâme pour y faire son Movisia. Le 31 octobre 1926, sous le nom religieux de Jean-Marie de la Croix, il fit sa profession de vœux comme prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. Il restera une année de plus à Mouvelle-Dâme où il travaillera comme professeur au collège et comme aumônier à l'église. En 1927, le père Jean-Marie s'installe à l'école apostolique du crucifix à Pointe de la Reine pour travailler comme chercheur et recruteur de vocation. Il a visité de nombreux endroits au nord de l'Espagne à la recherche des moyens de subsistance pour les scénaristes et a amené certains des garçons au séminaire où ils ont pu approfondir leur vocation religieuse et sacerdotale. Le déclenchement de la guerre civile, redoutée par beaucoup, a suppris le père Jean-Marie à Galabénia, Cuenca, où il était inconnu, habillé en civil, en route pour Valencia, à la recherche d'un refuge plus sûr et pour passer inaperçu. Cependant, lorsqu'il arriva dans la capitale valencienne, le père Jean-Marie fut horrifié de voir l'incendie de l'église de Santos-Colmes. Identifié comme prêtre, il a été arrêté et emprisonné après sa confession. Je suis prêtre. En prison, il a exercé un apostolat exemplaire auprès de nombreux chrétiens emprisonnés. Son martyr a eu lieu dans la nuit du 23 août, dans un endroit de la ville voisine de Silla, où il a été abattu et jeté dans une fosse commune. Ses restes ont été exhumés en 1940 et transférés à Pointe-de-la-Reine, dans ce qui avait été sa maison bien-aimée. Sur sa dépouille a été trouvée la croix de profession, le scapulaire de la congrégation percée de deux goûts de feu, et en outre, un agenda également percé, dans lequel est inscrit le programme qu'il a suivi en prison et tous les actes prescrits par notre règle, a écrit le père Ignace Marie Belda, supérieur provincial de la congrégation déonienne en Espagne de ces années-là. Aujourd'hui, dans l'église du crucifix à Pointe-de-la-Reine, sa mémoire est vénérée avec son tombeau près de l'image du Christ mort sur la croix. Sa vie et sa mort exemplaires ont servi à initier en 1959 le procès pour sa béatification, et pour laquelle en 1916, la première chapelle portant son nom a été construite à la Quincenda au Venezuela. Le 11 mars 1901, le Saint-Père Jean-Paul II a béatifié le père Jean-Marie de la Croix, ainsi que 232 autres martyrs qui ont donné leur vie à cause de la haine de la foi dans les années 1936-1939. Les démoniens célèbrent la mémoire du bienheureux Jean-Marie de la Croix le 22 septembre. Les démoniens célèbrent la mémoire du bienheureux Jean-Marie de la Croix.